On va reprier, puis on va commencer ça. Éternel, merci pour ces études. Merci pour ce temps. Merci pour la protection. On ne veut pas oublier nos frères et nos sœurs, nos mères et nos fils et nos filles et nos papas qui, dans la foi, sont partout dans le monde, qui souffrent en ton nom et portent, Seigneur, le flambeau avec grande souffrance et persécution. Tu as dit qu'ils sont heureux car l'esprit de gloire est sur eux, Seigneur. Que tu tiennes leur foi forte. Seigneur, pour nous qui sommes ici, je t'en prie que ces études vraiment servent à honorer ton nom dans nos cœurs et dans nos vies dans cette Église. Amen. On est toujours dans les attributs de Dieu, toujours dans les attributs incommunicables de Dieu. On en a vu un au début qui était l'indépendance de Dieu. et la dernière fois, on a commencé à voir l'immuabilité de Dieu. Est-ce que mon châssis est vert ici, Gérard? Oui, OK. L'immuabilité de Dieu ou, qui est correct en français aussi, l'immutabilité de Dieu. Nous, on va rester avec immuabilité de Dieu. Est-ce que quelqu'un se souvient, qu'est-ce que ça veut dire, pas appliqué pour Dieu, mais juste le mot immuable. Quand on dit que quelque chose est immuable, qu'est-ce qu'on veut dire? Ça ne change pas. Exactement, ça ne change pas. Donc, quand on parle de l'attribut qu'on appelle l'immuabilité de Dieu, on parle de quoi? Dieu ne change pas. Dieu ne change pas, OK. Maintenant, c'est ça. C'est une bonne définition, mais on avait donné une définition un peu plus détaillée. Puis, je ne sais pas si quelqu'un... OK, sans regarder, juste comme ça. Qu'est-ce qu'on veut dire quand Dieu ne change pas? Dans quoi qu'il ne change pas, Dieu? Dans son être. Dans sa manière de voir des choses. OK. Ses attributs, oui, il ne change pas. Ses promesses. Ah, oui. C'est ça. On avait dit que Dieu ne change pas dans son être, ses perfections, ses attributs, donc son amour, ses promesses et ses desseins, ça veut dire ses plans aussi. Dieu ne change pas dans ses plans. Ce qu'il prévoit depuis toute éternité, ça va s'accomplir et Dieu ne changera pas d'idée parce qu'au cours de l'histoire, finalement, il a réalisé qu'il avait manqué de sagesse ou qu'il avait oublié une notion. Non. Dieu ne change pas dans tout ça. Mais même si Dieu ne change pas dans tout ça, et on arrive à ce que Joanie disait, on avait dit ça. Dieu ne change jamais dans son être, ses perfections, ses desseins et ses promesses. Cependant, Dieu agit et éprouve des émotions et il agit et s'émeut différemment en réponse à différentes situations. Donc, Dieu manifeste différentes facettes à différentes situations. Dans une situation, on va manifester de la colère. Quand on dit que Dieu ne change pas, ça ne veut pas dire que si Dieu est colère une fois, il va être colère toujours, peu importe la situation. Non. Dieu est en colère contre quelque chose à cause de la situation. Si la situation change, Dieu va arrêter d'être en colère. Donc, Dieu change dans son interaction avec les humains. Puis, c'est ça qu'on était surtout rendu à voir. On avait vu des preuves bibliques sur le fait que Dieu ne change pas dans son être, ses attributs, ses plans et ses promesses. Puis là, on avait commencé à avoir plus la deuxième partie de la définition. OK. Mais donc, Dieu change dans ses interactions. Puis, on avait approché ça de la façon où on voit un petit problème dans la Bible qui est un problème apparent où il y a des textes qui disent, qui semblent dire que Dieu change, que Dieu se repent. Que Dieu regrette. Que Dieu éprouve la tristesse ou du repentir par rapport à certaines situations. On avait vu ça, je pense, à la page 144 et 5. On avait vu des exemples où on voit que Dieu, à la réponse à la prière de Moïse, décide d'arrêter sa colère sur le peuple. Ou que le roi Ézéchias, quand il avait prié pour Dieu, il avait dit, tu vas mourir. Puis, il s'est repenti. Dieu dit, OK, tu ne vas pas mourir. Donc, on voit Dieu change. Il semble changer l'ordre des choses. Même s'il avait dit auparavant, c'est ça que je vais faire. En réponse à quelque chose que l'homme fait, dit, OK, j'arrête de faire ça. La même chose avec les Nunivites puis la prédication de Jonas et tout ça. On avait vu, par exemple, qu'à cause de ça, il y a des gens qui vont voir certains textes comme le texte de 1 Samuel 15. Vous vous en souvenez ou qu'on lit dans 1 Samuel 15? Je vais vous le lire, je vais le retrouver. 1 Samuel 15, on lit, Dieu qui parle, On avait vu ça. Puis, on avait dit que si on se base juste sur ce texte-là, c'est le seul texte qu'on aurait dans toute la Bible qui parle de la nature de Dieu. Mettons, quelqu'un ne connaît pas Dieu puis il a juste ce verset-là puis il montre ça. Il pourrait conclure, s'il se base juste là-dessus, que Dieu, d'abord, il ne sait pas tout puis il ne sait pas tout le temps tout puis il n'y a pas toute sagesse parce que des fois, bien, s'il pourrait faire les choses différemment, il le ferait parce que là, il regrettait d'avoir établi le salut. Finalement, il trouvait que ce n'était peut-être pas une si bonne idée que ça. Puis, on va voir Dieu d'une façon bien humaine. En fait, je vous avais dit, on avait fini avec ça le dernier cours, qu'il y a open theism, le théisme ouvert qui est de plus en plus répandu dans le monde évangélique qui se base sur ce texte-là pour dire des choses comme ça, pour dire que Dieu ne connaît pas le futur, que le futur est ouvert puis donc Dieu interagit sous le vent. Il voit l'homme, il ne sait pas qu'est-ce que l'homme veut faire. Il y a assez de sagesse pour savoir qu'est-ce que l'homme peut faire dans différentes situations mais vraiment, il n'agit pas en conséquence du futur, il attend. Puis quand l'homme agit d'une façon, donc là, Saül s'est détourné fait qu'il dit, OK, d'abord, il faut que je change de plan puis là, je tourne puis il dit, je vais établir David à la place. Puis un Dieu qui réagit vraiment aux réactions comme ça, comme l'homme. On ne sait pas le futur puis on change, ah, finalement, ça n'a pas marché comme j'avais prévu, ça fait que je vais me tourner vers une autre solution. On peut lire la dernière note, la page à 46, on avait fini avec ça. Le théisme ouvert affirme comme l'une de leurs croyances fondamentales que puisque Dieu et les hommes sont libres au même niveau, Dieu ne connaît ni ne connaît ni ne déclare le futur et qu'ainsi le futur est ouvert et change selon les agissements des hommes. Selon eux, le texte cité plus haut, un Samuel 15, est une preuve que le premier plan de Dieu était d'établir Saül comme roi, et qu'il ne savait pas qu'il allait désobéir dans le futur. C'est pourquoi qu'au moment où Dieu vu Saül désobéir, il décida de changer de plan. Ça, c'est le théisme ouvert. C'est une résie. On ne croit pas ça dans l'évangélisme traditionnel biblique orthodoxe. OK? On ne croit pas ça. Est-ce que vous êtes toutes à la page 147? Alors, pourquoi il a décidé de laisser Saül sur le trône au départ? Oui, c'est des bonnes questions qu'on va pouvoir... Si on n'a pas encore répondu à la fin et qu'il reste du temps, je vais te répondre là. Puis, si on n'a plus le temps, je vais te répondre au prochain cours. D'accord? Mais je la note. C'est bien ça. Juste pour ne pas l'oublier à la fin du cours. Ça ressemble à la question. Je n'ai pas eu le temps d'écouter tous tes messages vocales, mais ça ressemble un peu à ça. Pourquoi il y a mis à la fin du temps ? Donc, tout le monde est à la page 147. Ça devrait être le bon numéro maintenant. C'est le bon numéro. J'ai dit, corrigez ça. Ça m'a pris tout le temps de figurer ce que je l'avais fait comme erreur. Donc, à la page 147, en dessous de la note, on lit par rapport à un Samuel 15 puisque le théisme ouvert conclut. Est-ce que ça, c'est une bonne interprétation d'un Samuel 15? Est-ce que c'est la bonne façon de voir Dieu basée sur ce texte-là? Rappelons-nous qu'une règle d'interprétation de base, qu'on a déjà vue dans les chapitres derniers. C'est ça. Il faut interpréter un texte dans son contexte. Merci. Quelle belle église. Il faut interpréter un texte dans son contexte. Tout le monde est d'accord. Amen. Il faut interpréter un texte dans son contexte immédiat. Donc, les chapitres avant, les chapitres après, le livre dans lequel il se trouve et dans celui de toute la Bible. Amen. Donc, pas juste un oui premièrement dans son contexte, mais aussi, on ne le sépare pas de tout ce que Dieu a inspiré dans la Bible. Ça, c'est une règle d'interprétation de base. Et lorsque nous appliquons ce simple principe d'interprétation au texte d'1 Samuel 15, nous nous rendons compte assez rapidement que l'Esprit-Saint a voulu enlever toute confusion concernant se repentir de Dieu. On va voir pourquoi. Regardez ce que Samuel va déclarer à Saül à peine 14 versets plus loin. On est toujours dans le même chapitre, chapitre 15, 14 versets plus loin. Samuel va dire ça à Saül. «Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point. » « Niram » vous vous en souvenez de ce mot-là hébreu. « Il ne se repent point. » Le même mot qu'au verset 11 qui dit « Dieu n'irame » de Saül. Il s'est repenti de Saül, d'avoir établi Saül. Il dit « Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point car il n'est pas un homme pour se repentir. » « Niram » La même vérité qu'on voit dans la note est exprimée dans Nombre 23-19 « Dieu n'est pas un homme pour mentir ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas. Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas. » C'est un peu la même chose. Donc, au verset 11, le prophète déclare clairement que Dieu se repent. C'est ça qu'on voit, Dieu se repent d'avoir établi Saül. Mais au verset 29, il déclare clairement que Dieu se repent point. C'est incroyable, non? Moi, je trouvais ça assez incroyable. Dans le même chapitre, 14 versets, Dieu se repent, Dieu se repent point. Donc, c'est comment qu'on fait pour résoudre ce problème-là apparent. Je crois qu'il y a juste deux possibilités qui se présentent à nous. Un, soit les deux déclarations sont contradictoires. C'est le mot qui va là. Soit les deux déclarations sont contradictoires. Et que l'écriture condient donc des erreurs. Ça serait comme de dire au début, Dieu est souverain, puis à la fin, Dieu n'est pas souverain. Ça serait comme de dire la Bible est inspirée, puis non, on ne peut pas dire que la Bible n'est pas. Est-ce que c'est ça que le texte veut dire? C'est une des possibilités. C'est une des possibilités. Ou l'autre possibilité, c'est soit que les deux déclarations utilisent le mot hébreu Niham dans deux sens différents. Vous vous en souvenez, au début, on avait vu que le mot Niham peut vouloir dire bien des choses. Au moins quatre choses. Des fois, il peut même vouloir dire consolé. Des fois, il peut dire une tristesse émotionnelle. Des fois, il peut dire je change juste ma façon de faire ou des choses comme ça. Il y a plusieurs sens. Donc, c'est soit que c'est contradictoire, soit que le même mot, oui, c'est le même mot qui est utilisé, mais dans deux sens différents. Un au début du chapitre, un à la fin du chapitre d'un Samuel 15. Mais avant de répondre, il ne faut pas oublier une autre règle d'interprétation. Les auteurs bibliques inspirés par l'Esprit Saint n'étaient pas stupides. OK? Les auteurs bibliques inspirés par l'Esprit Saint n'étaient pas stupides. L'auteur d'un Samuel, quand il est en train d'écrire, il est très conscient qu'au début du chapitre 15, il dit Dieu s'est repenti d'avoir établi Saül. Puis qu'à la fin du chapitre 15, il écrit que l'Éternel ne se repent jamais. Il n'est pas oublié comme un poisson rouge qu'il est en train de décrire puis pas réalisé que ça pouvait sembler contradictoire. Ils ne sont pas stupides. Premièrement, ils sont inspirés par l'Esprit de Dieu. Puis deuxièmement, c'était des hommes choisis par Dieu pour pouvoir écrire des parties de l'Écriture. Ce n'étaient pas des hommes stupides. Cela, ça nous force donc quand on réalise ça de réfléchir, de bien réfléchir qu'est-ce que l'Esprit veut nous communiquer. Pourquoi l'Esprit fait exprès de mettre dans le même chapitre le même mot qui semble à première vue contradictoire. Pourquoi il fait ça? Je pense qu'il veut nous inviter à réfléchir plus ardemment sur la question puis c'est ce qu'on va faire. Puis puisqu'on rejette l'idée selon laquelle la parole de Dieu contient des erreurs, on avait vu ça dans les chapitres sur l'inhérence de la Bible, que la Bible est sans erreur, on avait vu des arguments bibliques, on avait vu même des arguments historiques, des arguments linguistiques, on avait vu toutes sortes d'arguments qui montrent que la Bible est sans erreur. Il est donc assez clair que ce que l'auteur veut communiquer est que l'Éternel se repend dans un sens, c'est le mot qui va là, l'Éternel se repend dans un sens et qu'il ne sera pas jamais dans un autre sens. Vas-y, mon frère. Hein? Ce n'est pas si dur que ça, finalement, Frank? Donc, vu qu'on sait que la Bible ne se contradit pas, c'est sûr que l'auteur veut vouloir nous... Il utilise un mot puis il le sait, c'est-à-dire que dans un sens, il veut dire que l'Éternel ne se repend pas puis dans un autre sens, il se repend. Puis ce qu'on va essayer de voir, souvenez-vous dans la note au verset 148 que les différents sens que le mot Niram peut avoir, qu'un mot et plusieurs sens c'est commun dans tous les langages de la Terre. Ce n'est pas quelque chose simplement hébraïque. C'est quelque chose de commun dans tous les langages. On pourrait nommer des exemples similaires qu'on a même au Québec, des expressions telles qu'on a vues la dernière fois tout à l'heure. Tu sais, comme tout à l'heure, ça peut être futuristique. Ça, c'est en anglais, futuristique. Non, c'est-tu français? Futuriste. Ou dans le futur ou dans le passé. Je ne vais pas essayer de trouver futuriste. OK. Moi, j'ai dit futuristique au début, c'est pour ça. OK, ouais. OK. Donc, cette expression-là, selon le contexte, va déterminer s'il parle du futur ou du passé, du moins au Québec. Ou on peut autant parler où le mot au Québec est queurant. Ça peut être très, très positif. On a une Française ici ou deux Français ou très, très, très négatif. C'est quand même genre hé, c'est queurant ça. Si je mange, mettons, la tortilla à la fringue, ça veut dire que c'est bon. Mais mettons que l'autre fois, j'ai goûté de quoi keto, là, au Québec. Voyons, dimanche, je pensais que c'était allé être super bon, c'est genre de tartinade par le pinot de chocolat. C'était écœurant. C'était dégueulasse. Je l'ai craché de ma bouche. OK? Ça fait que c'est un même mot qui a deux sens complètement différents, là, selon le contexte et comment, moi, l'intention que j'y donne. Ça fait que vous voyez que le même mot, même au Québec, peut avoir différentes connotations. Donc, il ne faut pas être surpris que la Bible utilise des fois ou que les auteurs bibliques que tu lisais ça comme ça des fois, là. Donc, puis, il me semble que la force de 1 Samuel 15-29 ne peut juste pas porter à confusion. Puis l'auteur, il finit le chapitre, je pense, avec ce point d'exclamation-là. Il dit, « Celui qui est la force d'Israël ne m'empoigne, ne se repend point, car il n'est pas un homme pour se repentir. » Puis le contraste que l'auteur fait entre Dieu et les hommes, c'est la clé pour bien comprendre ce qu'il veut nous dire. L'éternel, jamais l'éternel regrette ou change d'avis, c'est l'essence que le mot peut avoir, de la même manière qu'un homme regrette ou change d'avis. L'éternel, jamais, va regretter ou changer d'avis de la même manière qu'un homme change d'avis ou qu'il regrette. Un homme va regretter ou changer d'avis parce qu'il n'y avait pas assez de sagesse ou parce qu'il n'y avait pas assez de connaissances ou tout simplement parce qu'il avait mal agi. Excuse, merci, Joigné. Moins vite ou moins fort? Les deux? OK. Merci. Un homme va regretter parce qu'il n'y a pas ou changé d'avis pour plusieurs choses. d'avis manque de sagesse, manque de connaissances ou juste parce qu'il a tout simplement mal agi. Il réalise que ce n'était pas la bonne chose à faire et il s'en repent. Il change. Il veut changer. Il regrette. Il y a une tristesse. Oui, tu peux poser une question maintenant. Je ne te dis pas que je vais répondre maintenant, mais tu peux poser ta question maintenant. parce que dans la Genèse, il y a écrit ça doit être Niham toujours, mais Dieu qui l'homme et comme le mal qui est de l'électeur de l'homme et le ressenti d'amortir. Oui, Genèse 6. Ça, c'est un travail qu'on peut l'interpréter. On va en parler. Dans le fond, qu'est-ce qu'on va faire? Je l'avais un peu nommé la dernière fois dans les versets justement qui nommaient le mot Niham. Ce n'est un, tu as raison. Puis, ça peut autant être rendu tristesse ou des choses comme ça. Mais c'est le mot Niham. Puis, l'exercice que je vais faire aujourd'hui avec vous, c'est qu'on se concentre sur 1 Samuel 15, 29 ou qu'on voit le mot Niham utilisé de deux façons différentes. Puis, je pense que ça va nous éclairer sur tous les autres passages qu'utilise le mot Niham. Donc, si on n'a encore pas répondu à la fin, on pourra parler un peu plus précisément de ça, mais je pense vraiment que ça va y répondre. OK? All right. Donc, on est toujours à page 148 au début. On avait vu que les hommes, changent ou regrettent à cause de leurs agissements mal ou parce qu'ils manquaient de sagesse ou de connaissances. Les hommes mentent et se repentent, par exemple. L'homme qui se repent ferait les choses différemment s'il avait l'occasion de recommencer. C'est une vraie repentance. Je ne parle pas de... Là, on parle de vraie repentance. C'est un vrai regret. Un vrai regret ferait que, dans le fond, si tu aurais l'occasion, tu aurais changé. Tu ferais les choses différemment. C'est sûr et certain. Tu as mal parlé à ton épouse. Tu es trop dur avec tes enfants. Si Dieu ferait comme, OK, tu te repent vraiment, et tu vas faire les choses différemment. Mais Dieu détient, comme on a vu, toute connaissance, toute sagesse, toute puissance. Et par conséquent, comme nous l'avons médité précédemment, tout ce qu'il décide s'accomplit toujours. Dieu ne peut jamais être frustré dans ses plans. Selon la logique de l'auteur dans notre texte, si nous affirmons que Dieu se repent parfois dans ce sens-là, nous devons donc aussi affirmer que Dieu ment parfois. Parce qu'il dit, celui qui a la force du réel ne ment point et ne se repent point. C'est comme les deux vont ensemble. si on dit que Dieu se repent dans ce sens-là, du fait qu'il regrette à cause qu'il aurait fait les choses différemment, mais il faut dire aussi que Dieu peut mentir parfois. Mais le texte est catégorique, Dieu le ment point et Dieu se repent point. Mais le Dieu ne ment jamais, alors le Dieu vivant ne se repent jamais. Et donc, nous savons que lorsque Dieu dit au verset 11 qu'il se repent d'avoir établi Saül pour roi, là on venait de voir le verset 29, au verset 11, quand il dit ça, il ne veut pas dire qu'il a changé son plan ou que s'il pouvait recommencer, il ferait les choses différemment. Parce que Dieu ne se repent pas de la manière d'un homme. Dieu ne ferait jamais les choses différemment s'il pouvait. Parce que quand il l'a prévu au premier coup, avec toute sa connaissance et toute sa sagesse et toute sa puissance, c'était la bonne chose qu'il fallait qu'il arrive dans son plan, selon sa sagesse. Je ne parle pas de la nôtre, nous des fois ça peut paraître comme, hey, pourquoi il a fait ça? Mais lui, dans sa sagesse, c'était la bonne chose. Donc ça ne veut pas dire que Dieu n'aurait pas établi Saül s'il aurait la chance de recommencer. Je crois plutôt que nous voyons dans ce passage-là au verset 11, Dieu qui exprime sa tristesse vis-à-vis de la situation, Dieu qui exprime sa tristesse vis-à-vis de la situation, ça c'est une chose, en plus de révéler le fait que Dieu change sa manière d'interagir avec le roi Saül à cause de sa désobéissance. On va voir ces deux choses-là. La première, Dieu exprime sa tristesse, puis la deuxième, Dieu révèle qu'il change sa manière d'interagir avec le roi Saül à cause, en réponse à sa désobéissance. Donc le premier point, c'est Dieu exprime sa tristesse. Vu qu'on voit que Dieu ne change pas ses plans, que Dieu ne change pas son être, que Dieu ne change pas ses attributs, nécessairement ça veut dire que Dieu exprime quelque chose. Il utilise un langage fort, mais il exprime quelque chose, il exprime sa tristesse ou son déplaisir. On a probablement affaire ici avec ce qu'on rencontre assez souvent dans la Bible, ça fait que c'est bon qu'on en parle. Dieu, puis je ne vais pas vous donner les gros mots théologiques pour ça, je vais vous le dire à la place, Dieu révèle, ce qu'on rencontre souvent, c'est que Dieu révèle quelque chose de sa personne en s'attribuant soit à une forme animale, soit à des formes matérielles ou physiques, soit à des formes humaines ou en s'exprimant d'une manière humaine. Dieu, il se révèle à nous en s'attribuant à des choses comme ça. Par exemple, pour nous aider à comprendre avec quelle tendresse et nous protège, Dieu nous parle parfois de lui comme nous couvrant de ses ailes à l'image d'un oiseau. Vous voyez? Dieu n'a pas d'ailes, Dieu n'est pas un oiseau. Mais Dieu se rabaise et s'est usé d'une image comme ça parce que nécessairement c'est se rabaisser parce que Dieu est un infini plan plus grand qu'un oiseau. Mais pour nous aider à comprendre quelque chose, nous on voit les oiseaux, on voit quand l'oiseau met ses oeufs, couvre ses petits et tout ça. Donc Dieu prend l'image pour nous, pour nous aider à comprendre quelque chose. Ou encore, Dieu, pour nous rassurer de la sécurité qu'il nous apporte, il se présente ailleurs comme un rocher inébranlable. On voit ça à un Samuel 2.2. Dieu n'est pas une roche. Nous on voit des roches, par exemple dans la mer qui va juste dans le fond de l'océan ou une montagne et ça, ça ne bouge jamais dans notre expérience à nous. Donc Dieu utilise, regardez, vous connaissez ça, c'est quelque chose que vous pouvez comprendre ça, c'est quelque chose qui est palpable pour vous, mais je suis votre rocher inébranlable. Je suis votre vrai rocher inébranlable. De la même manière, lorsque Dieu veut nous communiquer une émotion qu'il ressent, il utilise des sentiments humains pour nous faire comprendre. Donc Dieu, parfois pour montrer un de ses attributs, il utilise ça, mais des fois pour nous faire comprendre un des sentiments. Imaginez, Dieu a des sentiments divins. On ne peut pas comprendre Dieu dans aucune façon. Il utilise des sentiments qui nous aient dans notre expérience compréhensible et il va s'exprimer comme ça pour nous faire comprendre quelque chose. Dans le cas qui nous concerne, oui. Oui, sauf que tu dois, l'abîme, souvent, va montrer que Dieu est quand même, il ne prouve jamais la colère de la même façon qu'un humain va l'apprendre. Il est saint. le mot colère, on connaît, le mot amour, Oui, nos sentiments, il y a un peu, il y a un peu. Oui, puis même dans une forme, avant la chute, Dieu reste quand même dans une autre catégorie. Donc, c'est juste qu'on ne peut pas l'exprimer. Je veux dire, on n'a pas le choix de nous parler avec notre langage à nous puis Dieu n'a pas le choix en fait de nous parler avec notre langage à nous sinon on ne pourrait rien comprendre. Mais c'est sûr. C'est comme ça réfère quand même à nos différentes émotions. Oui, 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 vraiment. Oui, oui, c'est juste qu'il faut quand même, comme on va voir, ça réfère à notre émotion mais il ne faut pas faire un calque. Il ne faut pas dire « Ah, Dieu, il dit que tu es d'amour donc moi, mon expérience de l'amour, ça veut dire que Dieu est comme ça. C'est ça qu'il veut dire quand il est amour. Non, ça veut dire certaines choses que dans notre expérience de l'amour mais pas complètement. Dans le cas qui nous concerne, par exemple, la repentance chez l'homme est toujours accompagnée d'émotions vives. Par exemple, une profonde tristesse ou quelque chose de vif ou un grand déplaisir ou quelque chose comme ça. Une vraie repentance est toujours accompagnée de tout ça chez l'homme. Alors, Dieu, pour nous faire comprendre quelque chose du grand déplaisir qu'il a concernant le mauvais comportement de Saül ou par exemple la méchanceté dans Genesis des hommes va utiliser un concept humain qui nous est compréhensible comme le regret ou la repentance pour nous exprimer. Regardez, c'est quelque chose que vous connaissez sur la repentance. Les hommes, je me repends ou je regrette. L'homme est tellement méchant, j'éprouve un si grand déplaisir à ce que je suis en train de voir dans les hommes que je regrette d'avoir créé l'homme. De la même façon, quand vous vous regrettez quelque chose, je ressens quelque chose du même genre pour nous aider à comprendre Dieu s'exprime avec des émotions qui nous est communes à nous. Pour nous aider à comprendre ce que je viens de dire, ce concept-là qu'on voit dans la Bible, prenons un autre exemple dans la note qu'on trouve en 2 Samuel 22, 9. C'est écrit ça. Il s'élevait de la fumée dans ses narines en parlant de Dieu et un feu dévorant sortait de sa bouche. Dieu n'est pas littéralement un dragon, je suis sûr que vous le savez. Puis sa colère, mais ça, ça me fait parler, en tout cas, je vais couper ça peut-être, mais moi je suis sûr que les dragons ont existé parce que Dieu utilise des images de dragons, mais bon, OK. Il s'élevait de la fumée dans ses narines et un feu dévorant sortait de sa bouche. Dieu n'est pas littéralement un dragon et sa colère n'est pas tout comme celle des êtres humains, ce n'est pas un calque. Mais pour nous aider à comprendre quelque chose de son caractère, il décide de s'apaiser et de s'exprimer ici. Il nous faut comprendre en fait que si Dieu ne se rabaissait pas à utiliser un langage humain et l'imiter pour nous parler de lui-même, nous ne pourrions absolument rien comprendre de sa personne. Donc Dieu n'a juste pas le choix. Puis regarde, on voit dans la personne du Christ pour finalement révéler l'ultime, comment il est ultimement, il s'est fait chair. Il a partagé l'expérience humaine. Il ne s'est pas juste exprimé de façon humaine, il a partagé l'expérience humaine. Puis Christ, le Fils de Dieu qui s'est fait homme, va partager l'expérience humaine pour l'éternité. Tu vois, Dieu, pour se révéler à nous, n'a pas le choix de toujours se rabaisser. Puis c'est vraiment, ça montre l'humilité de Dieu constamment. La condescendance, c'est le vrai mot. Oui. Ainsi, Dieu est dépeint dans notre passage au sens figuré comme se rétractant devant une certaine ligne de conduite ou comme changeant d'avis au sens figuré. Mais pas au sens propre comme nous quand on dit que quelqu'un se rétracte de quelque chose ou se regrette de quelque chose nécessairement au niveau humain. Ça veut dire qu'il aurait fait les choses différemment. Mais Dieu, ça ne veut pas dire qu'il ferait les choses différemment. C'est une façon de s'exprimer pour nous aider. Un des points, c'est que c'est une façon de s'exprimer pour nous aider à comprendre quelque chose du déplaisir qu'il ressent par rapport à certaines situations. À ce point, je pensais, je me disais que quelqu'un pourrait dire comment Dieu pourrait éprouver de la tristesse pour quelque chose qui savait d'avance. Tu l'as tué dans les notes ou c'est ça que tu as? Non, mais en même temps, je le pensais que le réveille. Ah, tant mieux. C'est-à-dire que j'ai fait de l'adresser s'il savait d'avance et pas juste qu'il savait d'avance mais que c'est lui qui l'avait décrété dans le passé. C'est décrété, c'est-à-dire que c'est lui qu'il avait planifié. Ça ne pouvait pas se passer autrement parce que Dieu avait planifié ça comme ça depuis toute l'éternité. Puis je crois que la réponse est assez simple. Je ne dis pas que la réponse va satisfaire tous nos questionnements mais la réponse, je pense, est assez simple. C'est que la vie émotionnelle de Dieu est complètement au-dessus de notre capacité à comprendre. Ça, c'est une chose. La vie émotionnelle de Dieu est infiniment au-dessus de notre capacité à comprendre. Puis le témoignage des Écritures est que Dieu peut vivre toute une gamme d'émotions en même temps et pour la même situation, par exemple, Dieu peut juger son peuple avec grande colère et en même temps s'attricer profondément de la dureté de leur cœur. C'est Dieu dans sa colère qui décide, il prend la décision de juger son peuple, de le punir d'une façon atroce puis en même temps, dans les mêmes passages ou ailleurs, il va s'exprimer d'une façon comme mais pourquoi, avec grande tristesse avec un autre langage humain puis quasiment comme si Dieu pleurerait par rapport à ça. C'est sûr que là en ce moment vu qu'on est dans l'attribut de l'immuabilité, on ne touchera pas tout, on n'a pas le choix parce que les attributs sont tous collants. Vous savez, c'est Dieu et Dieu mais nous on les sépare pour les étudier de façon spécifique mais on ne pourra pas répondre toutes aux questions par rapport à la souveraineté. En fait, on ne pourra jamais répondre à toutes les questions par rapport à la souveraineté puis la providence de Dieu mais on ne va plus y toucher quand on va toucher particulièrement la doctrine de la souveraineté de Dieu. Mais en ce moment, on va en prendre certaines questions mais c'est sûr que pour l'instant on ne répondra pas à toutes. Mais ça va venir. OK. Non, non, mais ce que je veux dire c'est simple, c'est que... OK. OK. Je ne dis pas que la souveraineté de Dieu est simple. OK. Parce que ce qui est simple c'est qu'on ne peut pas la comprendre. C'est sûr que je veux dire qu'il est simple. Le Seigneur Jésus, par exemple, que l'auteur aux Hébreux... Regardez comment l'auteur de l'Épître aux Hébreux le décrit. Comme le resplendissement, le rayonnement de la gloire de Dieu et l'empreinte de qui il est. Ça, c'est Jésus-Christ. OK. Il est l'empreinte de qui il est. Il représente parfaitement qui est Dieu. Puis on voit que Jésus pouvait expérimenter un mélange complexe de sentiments. Par exemple, dans Marc 3, 5, on lit... C'est la situation que c'était le jour du sabbat. Il a guéri la main... Tout le monde a regardé pour voir s'il allait guérir parce qu'il voulait le juger. Puis finalement, Jésus, il le savait puis il a décidé de guérir la personne, je pense, à la main sèche dans le contexte. Puis tout le monde a fait « Ah non, il a guéri le jour du sabbat » puis tout ça. Puis c'est écrit ça. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation... C'est fort ça. Et en même temps, affligé de l'endurcissement de leur cœur. Le cœur de Dieu est capable de combinaisons complexes d'émotions infiniment plus remarquables que les nôtres. OK? Déjà que nous... Déjà que nos émotions en tant qu'humains sont assez complexes. Merci. Dieu, c'est une autre catégorie. Imagine, toutes les prières qu'il entend... Dieu est avec tous ses enfants dans le monde. Autant avec les persécutés dans ceux qui sont dans l'abondance. Et Dieu, tu sais, Dieu qui nous dit de se réjouir avec celui qui se réjouit puis de pleurer avec celui qui pleure, il ne nous dit pas quelque chose que lui-même, tu sais, comme n'expérimente pas ou n'approuve pas. On peut être sûr que Dieu a compassion avec chacun de ses enfants puis il est auprès de chacun de ses enfants autant que celui qui est en train de mourir brûlé qu'avec celui qui vient de... que son... de neite ou son bébé vient de neite puis il est tout joyeux. Comment? Je ne peux pas vous l'expliquer. Demandez-vous pas la question. Et la Bible, la Bible, par exemple, semble témoigner que Dieu est capable de se lamenter même sur ce qu'il a choisi d'accomplir. La Bible va dans cette direction. Je ne dis pas que je peux l'expliquer mais la Bible montre que Dieu, des fois, choisit de faire quelque chose puis qu'après ça, il se lamente sur ce qui s'est passé. Pas parce que la Bible est contre l'histoire mais juste parce que Dieu éprouve une complexité d'émotion même quand il fait quelque chose. Et Dieu semble aussi être capable de regarder en arrière sur l'act qu'il a lui-même accompli en se lamentant de cet acte à un égard dans un sens tout en affirmant que cet acte-là était la meilleure chose à faire dans un autre sens. Se lamenter? Ça dépend encore dans quel sens tu le prends mais... Oui, c'est ça. Pas dans ce sens-là. Lamentation sur quelque chose qui est vraiment d'exprimer. OK. Va lire les lamentations de Jérémie. OK. Regardez. Quelque chose que John Popper nous donne comme exemple pour nous aider à comprendre en mauve. Si je donne une fessée à mon fils, c'est lui qui parle. Si je donne une fessée à mon fils pour une désobéissance flagrante et qu'il s'enfuit de la maison et qu'il fait une fugue parce que je lui ai donné une fessée, j'éprouverais peut-être des remords à cause de la fessée. Pas dans le sens que je désapprouve ce que j'ai fait mais dans le sens que je ressens de la douleur parce que la fessée était nécessaire et qu'elle faisait partie d'une manière sage de traiter mon fils dans cette situation et j'éprouverais aussi de grandes douleurs parce qu'il est parti en fuite. Si je devrais recommencer, je lui donnerais quand même la fessée. C'était la bonne chose à faire, même en sachant qu'une des conséquences serait que je le perds pour une saison parce qu'il est fugué. J'approuve la fessée sous un angle et en même temps je regrette la fessée sous un autre angle. Si une telle combinaison d'émotions est possible pour moi dans mes décisions finies, il n'est pas difficile pour moi d'imaginer que l'esprit infini de Dieu, l'infinie complexité de la vie émotionnelle de Dieu serait capable de quelque chose de semblable ou même plus complexe. Vous voyez? Même nous dans notre expérience humaine, on peut récupérer du regret. Tu sais là, il sauve parce que tu l'as puni puis tu es comme, tu sais, je regrette pas parce que c'est pas la bonne chose à faire, juste parce que c'est dur en ce moment. Je le referais, mais j'éprouve un grand déplacer puis pas une joie en ce moment à cause de ce que j'ai fait. Vous voyez un peu? Mais je le referais. Je le referais à chaque fois parce que c'est la bonne chose à faire. Alors que Dieu dise qu'il est triste ou qu'il ressent du regret d'avoir fait le roi Saül, le fait, je recommence. Alors que Dieu dise qu'il est triste ou qu'il ressent du regret d'avoir fait roi Saül n'est pas la même chose que de dire je le ferais pas roi si je devais le refaire. Vous pouvez être sûr que, oh oui, il le referait. Il leur mettrait roi. Il leur mettait roi parce que le peuple avait demandé un roi selon leur cœur et Dieu leur a donné un roi selon leur cœur. Pourquoi? Pour leur montrer que c'est pas un cœur selon leur cœur. Selon eux qu'il doit avoir. Il doit pas avoir un roi selon leur cœur. OK? Et Dieu a prévu ça depuis toute l'identité parce qu'il voulait montrer quelque chose puis Dieu leur ferait la même chose. C'est pas un hasard, c'est pas une chance, c'est pas que Dieu essaie de se démêler avec les situations. Dieu voulait, comme notre soeur a dit tantôt, montrer quelque chose de clair en établissant un roi qui à la vue humaine semble être le plus beau, le plus grand, le plus fort et que le peuple veut mais que c'est pas l'homme que Dieu choisit. La première chose que nous pouvons conclure sur le regret que Dieu exprime en 1 Samuel 15, 11 est donc que c'est une manière humainement compréhensible d'exprimer ses émotions divines par rapport à la désobéissance de Saül. Je regrette d'avoir établi Saül, j'ai du grand déplaisir, j'ai une grande fristesse avec la désobéissance de Saül. Ça c'est une des choses, mais c'est pas tout. Dieu aussi, point 2, change sa manière d'interagir. Pas juste qu'il révèle, pas juste qu'il exprime de façon humaine un sentiment, mais Dieu change sa manière d'interagir. Non, c'est juste inter, 1 R, agir, 1 R. Donc, Dieu change sa manière d'interagir. Donc, comme j'ai dit, Dieu n'exprime pas seulement ses émotions dans ce chapitre-là, dans ce verset-là, il change littéralement sa manière d'agir avec le roi Saül. Il change sa manière d'agir avec le roi Saül. Lorsque le roi Saül agissait bien, Dieu est bien avec lui. L'esprit était avec lui, mais lorsqu'il a désobéi à l'ordre de l'éternel, Dieu se retirera de lui. Dieu lui retirera son esprit. Puis, il a fait le permis qu'un esprit malin vienne le tourmenter même. Donc, on voit que Dieu a changé sa façon d'agir, d'interagir avec Saül. Pas juste qu'esprit, c'est pas juste Dieu exprime sa tristesse, mais il continue de la même façon. Non, il est vraiment, Saül a désobéi, donc Dieu a changé sa façon de faire avec lui, sa manière d'interagir. Mais même s'il change, il changeait sa manière d'interagir, page 151. Dieu ne changea pas dans sa nature. Il était toujours pur et juste et par conséquent, puisqu'il est toujours pur et juste, il a puni Saül pour sa désobéissance. Si Dieu n'aurait pas puni Saül pour sa désobéissance, il aurait changé dans sa nature parce qu'il arrêtait d'être juste, parce qu'il n'aurait pas puni le mal et il aurait laissé, vous comprenez. Mais là, Saül a désobéi, il leur dirait que Dieu avait dit à son mot de ne pas faire et là, Dieu l'a puni à cause de ça. Donc Dieu est resté le même dans sa nature. Il n'est pas devenu injuste tout à coup. Donc la note, c'est qu'on remarque que le fait que Dieu, quand on dit que Dieu est réellement immuable dans sa nature et ses attributs, ça implique obligatoirement que Dieu va agir différemment à différentes situations. Le fait que Dieu est immuable, le fait que Dieu ne change pas, implique qu'il va agir différemment à différentes situations. Par exemple, Dieu va toujours faire grâce aux hommes et Dieu va toujours résister aux orgueilleux. Ça veut dire que si toi aujourd'hui t'es orgueilleux, Dieu va te résister. Puis si demain tu te repas puis tu deviens un, Dieu va te faire grâce. Dieu va changer son façon d'interagir avec toi à cause qu'il ne lui change pas. Puis toi, tu changes de situation puis il veut que lui ne change pas et il répond de façon différente à toi qui change. Regardez dans deux chroniques 7, 13 à 14. Je ne sais pas si quelqu'un voudrait le lire en rouge. Dans la petite... Vas-y mon frère. Quand je fermerai le ciel, il n'y aura point de pluie, quand j'en donne avec le soeur de consommer les pays, quand j'enverrai la fête parmi mon peuple, si mon peuple est sur qui est un gros plan dans tout le monde, je cherche ma place, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exercerai des cieux, je dis pardon, je l'exerce, je l'exerce, je l'exerce, je l'exerce. S'il change, moi aussi, je vais changer ma façon d'interagir avec eux puis je vais leur pardonner. Voyez, puis là, je ne l'ai pas écrit dans les notes, mais je fais une parenthèse où que dans la Bible, Dieu parle toujours, pas toujours, mais on voit que Dieu souvent décrète des choses, des fois qui sont inconditionnelles, ça veut dire qu'ils ne changent pas peu importe la condition, puis des fois qui sont conditionnels. Par exemple, quand Dieu dit qu'il va établir le Messie, selon l'ordre de Melchizedek, puis qu'il ne va jamais s'en repentir, c'est inconditionnel, il n'y a rien qui va empêcher ça. Peu importe comment la terre agit, peu importe comment les anges agissent, Dieu va établir Jésus selon l'ordre de Melchizedek. Dieu, depuis la fondation du monde, a prévu d'envoyer Jésus comme le sacrifice pour son peuple, ça ne change pas, peu importe ce que les humains font. Dieu, des fois, il décrète des choses, des fois, Dieu décrète des jugements, puis ça ne change pas. Mais des fois, Dieu dit des choses conditionnelles, par exemple, le passage qu'on vient de lire, si j'envoie quelque chose et s'ils se repentent, ils vont, je vais moi-même agir différemment. Puis c'est souvent le contexte qui nous montre si on a affaire avec une déclaration de Dieu conditionnelle ou inconditionnelle. Puis il ne faut pas mélanger les deux parce qu'on va juste être mélangé si on fait ça. Donc, on voit avec Saül que même si Dieu a changé sa manière d'interagir avec lui, Dieu n'a pas changé dans ses plans, par exemple. Donc, il n'a pas juste changé dans sa nature, il n'a pas changé dans ses plans. Depuis toute éternité, le plan de Dieu était que Saül devienne un roi selon le mauvais cœur du peuple puis que David prenne sa place comme un roi selon un cœur de Dieu pour que finalement l'ultime fils de David, le roi parfait, Dieu lui-même, règne éternellement sur son peuple. C'était toujours le plan de Dieu, cette façon-là d'agir et Dieu ne ferait pas les choses différemment. Dieu a voulu se révéler comme ça au fil de l'histoire et on ne peut pas tout comprendre les détails mais Dieu a voulu faire ça. Christ n'aurait pas pu être fils d'une autre lignée que celle de David et David n'aurait pas pu ne pas être roi parce que c'est comme ça que Dieu a décidé que les choses allaient se passer. À cette heure, il reste, on va répondre à des questions « Ok, comment ça marche? Est-ce que ça veut dire qu'on est tous des robots ou pas des robots? » Non, on n'est pas tous des robots mais on va essayer de répondre à ça un peu plus tard dans d'autres chapitres. Il nous faut comprendre que Dieu, une chose que je voulais spécifier, que Dieu est éternel. Je dis « il nous faut comprendre » mais il faut comprendre qu'on ne peut pas comprendre. Peut-être. Il nous faut comprendre que Dieu est éternel et qu'il existe ont accepté, réalisé, réalisé que Dieu est éternel et qu'il existe en dehors du temps. Dieu est éternel, il est intemporel aussi. Il n'est pas juste comme infiniment dans le passé puis dans le futur, mais il est intemporel, il n'est pas soumis au temps. Dieu est en dehors du temps. Là, c'est peut-être un peu comme philosophique la façon de penser, mais c'est quand même la Bible le présente en dehors du temps. Mais, même si Dieu est intemporel puis éternel, il doit interagir avec des créatures qui, eux, sont dans le temps. Dieu est en dehors du temps, mais quand il agit avec des créatures, les créatures sont dans le temps. Puis, même si Dieu a tout décrit depuis toute éternité puis que pour lui, un jour, mille ans, c'est comme un an, un an, c'est comme mille ans, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps pour lui, il n'agit pas dans le temps comme si tout était déjà arrivé. Puis là, je vais ralentir parce que je veux qu'on saisisse. Dieu est éternel, intemporel, puis il agit avec nous dans le temps. Mettons, ça, c'est le temps puis ça, c'est l'intemporel. Puis Dieu est dans l'intemporel. Quand il agit avec nous, il doit agir dans ça, dans le temps. Parce que nous, on est là, il doit agir dans le temps. Mais même s'il est intemporel puis que pour lui, ce qui se passe dans mille ans, c'est comme si ça serait déjà arrivé, il n'agit pas avec nous comme si ça serait déjà arrivé. Je donne des exemples. Je vais vous donner deux exemples pour vous aider à comprendre. Un exemple avec Abraham. Dieu savait très bien qu'Abraham allait avoir une... Dieu, c'est le futur, puis il savait que c'est lui qui soutient la foi d'Abraham. On voit ça dans Hébreu. Dieu savait très bien qu'Abraham allait avoir une foi si forte qu'il allait même être prêt à lui offrir son fils Jacques. Ce n'est pas quelque chose de caché à Dieu. Il savait ça. Mais Dieu n'a pas agi envers Abraham comme s'il l'avait déjà fait. Il n'a pas agi comme s'il l'avait déjà fait. Il n'a pas fait comme « Ah, Abraham, j'allais te demander de faire ça, mais je sais que tu vas le faire, donc je ne te demanderai pas. » Il n'a pas agi comme ça avec Abraham. En fait, Dieu ne pourrait pas agir comme ça. Il ne ferait juste rien avec nous. Tu te comprends? Il n'aurait juste « Je ne vais même pas créer le temps parce que je sais que je vais faire. » Puis c'est comme « Non, Dieu a décidé de créer le temps. » Donc, il n'a pas déjà agi avec Abraham comme si ça serait déjà fait. Il lui a donné un ordre. Il a attendu que l'acte se produise dans le temps présent. Puis il a continué son plan éternel en arrêtant la main d'Abraham puis en s'exprimant comme ça. Tu sais, Abraham, il allait être prêt. Dieu dit « Abraham, Abraham, stop. » Il servirait. Il avait un bouc en arrière. Mais donc le plan éternel de Dieu se continuait. Puis il dit ça. « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien car je sais maintenant... » Regardez comment il s'exprime. « Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. » Dieu, il savait déjà. On le voit par plusieurs autres passages que Dieu connaît tout. Dieu, il savait déjà. Puis alors, pourquoi il dit « Je sais maintenant que tu allais faire ça. » Pourquoi... Tu sais, encore une fois, si on arrête ce seul passage-là puis pas toute la bulle puis quelqu'un pourrait dire « Ah, bien Dieu ne savait pas le futur parce qu'il a fait éprouver quelque chose. » « Ah, maintenant Abraham, je n'étais pas sûr, je me doutais. Maintenant, je sais que vraiment tu m'aimes puis que tu es prêt à me donner ton fils. » Oui, c'est une des choses. Oui, c'est sûr. Ça peut être toutes des bonnes réponses. C'est toutes des bonnes réponses, en fait. Dieu, il savait la foi d'Abraham mais Abraham, il ne savait sûrement pas sa propre foi puis là, il l'a su. Mais bon. Alors, pourquoi dit-il « maintenant » ? Je crois que c'est parce qu'à partir de ce moment-là, en tout cas, une des facettes, c'est que cet événement-là, ce n'était pas juste un plan éternel dans le cœur de Dieu mais c'était devenu une réalité dans le temps présent. OK ? Ce n'était plus juste Dieu savait ce qu'il allait faire mais Dieu n'agit pas comme si ça serait déjà arrivé mais maintenant, c'est arrivé donc Dieu change sa manière d'interagir avec Abraham. Il l'a stoppé puis il a dit « OK, maintenant, je sais dans le présent, pas juste dans mon plan éternel, je sais dans le présent, dans ton expérience du présent, Abraham, je sais que tu étais prêt à me donner ton fils unique. Donc, du point de vue de notre expérience, Dieu a changé sa manière d'agir dans cette situation-là. Un autre exemple, dans la page 152, même si tous les vrais croyants, même si tous les vrais croyants sont choisis ou élus par Dieu depuis toute éternité et que par conséquent, Dieu, il connaît puis il sait parfaitement c'est qui son peuple. Ça dit qu'on est élus depuis la fondation du monde en Christ. il n'interagit pas envers chacun de ses élus comme s'ils étaient déjà adoptés et justifiés. Regardez, même si Dieu choisit ses élus, il n'agit pas avec chacun d'entre eux depuis qu'ils sont nés comme s'ils seraient déjà déclarés justes et comme s'ils seraient déjà adoptés dans sa famille. Mais il attend que ça soit produit dans le temps. Regardez un exemple. Vous voyez, vous qui étiez autrefois qui n'étiez pas vous qui autrefois n'étiez pas un peuple c'est-à-dire que même si on est l'élu de Dieu il y a un moment dans notre vie qu'on n'était pas le peuple de Dieu mais que maintenant après avoir cru on était le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde mais qui maintenant avez obtenu miséricorde mais pourtant on est élus depuis la fondation du monde mais dans le présent Dieu change sa façon d'interagir avec nous parce que Dieu agit avec nous dans le présent. Avant qu'un élu se confie en Christ la colère de Dieu elle demeure sur lui c'est pas parce que c'est un élu que la colère de Dieu ne demeure pas sur lui sur ses péchés. Dans Jean 3,16 on voit que tous ceux qui n'obéissent pas au Fils ou qui ne croient pas au Fils la colère de Dieu demeure sur lui. Puis nous avant qu'on obéisse puis qu'on croit au Fils la colère de Dieu demeurerait sur nous. Mais lorsqu'il croit ou lorsqu'on croit il n'y a plus aucune condamnation qui pêche sur notre tête Romain 8,1. Donc on voit que Dieu même s'il a son plan éternel même si son plan ne change jamais tous les élus vont être son peuple pour toujours tout ce qui est prévu du présent. Dieu change sa façon d'interagir avec nous. Ce n'est pas une indication que son plan change. C'est juste une indication que Dieu interagit avec nous dans le présent puis à nos yeux dans notre expérience il semble changer la vie. Il change réellement sa façon d'interagir avec nous en fait. Donc voici ce qu'on peut affirmer sur la base d'un Samuel 15. Quand on prend le verset 11 puis le verset 34 je crois que c'était peut-être je me trompe le verset 29 on peut affirmer ça le Dieu parfait et qui ne change jamais ne se repend pas ou jamais comme un homme. Il planifie tout à la perfection il n'est jamais frustré dans ses plans. C'est une chose qu'on sait ça. Il le dit clairement à la fin. Mais dans notre expérience du temps présent le Dieu intemporel et éternel interagit de manière différente devant différentes situations et il exprime parfois son déplaisir et sa tristesse en termes très humains pour nous aider à comprendre. Dit autrement Dieu n'est pas comme une roche inchangeable parce qu'une roche ça ne change pas. Dieu n'est pas comme une roche inchangeable qui ne réagit à rien. C'est une roche tu as beau la mettre la taper peu importe ça ne réagit pas ou tu la mets dans le froid tu la mets dans le choix elle ne réagit pas dans une certaine mesure. Mais il est plus comme et là je ne rappelle pas Dieu du mercure mais Dieu il se permet d'utiliser des images donc je vais me permettre d'utiliser une image Dieu n'est pas comme une roche qui ne réagit pas mais il est plus comme du mercure qui ne change pas non plus mais qui selon la température va grimper ou descendre. Le mercure il a toujours la même quantité il reste toujours la même chose mais à cause de la température et à cause du froid baptisé dans ce sens. Donc Dieu il reste toujours le même mais devant certaines situations il s'exprime d'une façon devant le péché il va être en colère et en tristé devant le juste et les bonnes actions il va se réjouir et bénir vous comprenez ou il va faire grâce Dieu va toujours agir comme il l'a planifié d'agir et comme il est dans sa propre nature. On va arrêter là on n'a pas fini de parler de l'immuabilité de Dieu il me reste quelque chose à adresser mercredi prochain.